Dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi je pousse autant le métier de clipmaker et tu vas comprendre pourquoi tu devrais commencer à faire du clip au lieu de faire de la vidéo en général et je vais te montrer ça tout de suite. A l'heure où je te tourne cette vidéo, il est 9h, il fait déjà super chaud et tu vois que déjà la lumière elle est assez forte en été et ici c'est un endroit où j'ai l'habitude de venir assez souvent, j'ai tourné pas mal de clips mais c'est vraiment un endroit où j'ai l'habitude de me poser pour être bien. Alors pourquoi j'ai décidé pour toi de te parler du métier de clipmaker et pourquoi je parle autant de ce métier-là et non pas de la vidéo en général et pourquoi je te dirais qu'il faudrait que tu pousses ce métier-là ? Il y a plusieurs raisons à ça et c'est pour ça que je t'ai noté quelques points aujourd'hui et tu vas essayer d'examiner avec moi ces points-là pour voir si vraiment toi aussi ça te parle à ce niveau-là. Alors j'ai décidé de me dire pourquoi le clip ? Parce qu'en fait aujourd'hui je me dis tu vois et bon quand j'ai commencé la vidéo ça a été comme ça je me dis qu'en fait le clip, surtout si tu fais du clip de rap, c'est ce qu'il y a le plus en quantité contrairement au fait de faire des courts-métrages, tu pourras pas en faire autant que des clips c'est-à-dire qu'en fait quand tu fais par exemple un court-métrage, si tu débutes il va falloir trouver des comédiens, il va falloir trouver ses propres budgets, il va falloir organiser tout tout seul si t'as pas beaucoup de budget, il va falloir essayer de voir avec qui tu vas travailler comme boîte de prod ou si tu le produis en interne, ça va être avec ton propre argent, tu vas devoir essayer de trouver des comédiens tu vas essayer d'organiser ça tout seul mais le truc c'est quoi ? C'est qu'il y a aussi au moins un ou deux jours de tournage des fois voire même trois jours, voire même plus et en fait il y a ça et le truc qui me dérange un peu moi dans le court-métrage même si c'est super cool, c'est qu'il n'y a pas de rémunération à moins que tu connaisses des gens dans le cinéma, mais bon voilà c'est quand même compliqué mais il n'y a pas trop de rémunération et en plus le truc c'est que pour la diffusion, à part les festivals et le fait de le mettre sur YouTube et peut-être par chance qu'il commence à faire un petit peu de vue ça va être un peu compliqué donc moi je pense que c'est beaucoup d'investissement pour pas grand chose c'est ce que je pense moi vraiment et tu n'as pas de retour immédiat donc du coup je te conseillerais de faire du clip parce que le clip tu vas tout de suite pouvoir rentrer dans le bain de l'audiovisuel tu vas pouvoir rentrer directement sur les tournages tout de suite que ce soit en mode freestyle ou même des tournages organisés et donc tu vas pouvoir aussi commencer à pouvoir avoir une rémunération et tu vas pouvoir peut-être commencer à en vivre assez rapidement alors pourquoi aussi le clip de rap ? parce qu'aujourd'hui le rap c'est une musique qui est écoutée beaucoup par les jeunes donc ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup de quantité contrairement au clip de électro, clip rock ou autre style de musique et c'est vrai que le clip de rap c'est ce que tu feras le plus en quantité aujourd'hui si tu débutes dans l'audiovisuel et pour moi ce point là il est vraiment important parce que tu vas pouvoir en vivre assez rapidement du coup contrairement au fait de pouvoir faire du court métrage ou autre style de vidéo peut-être tu as aussi les vidéos institutionnelles ou publicité alors si tu veux faire de la grosse publicité il faut un réseau il va quand même falloir que tu aies quand même pas mal pas mal de choses à montrer pour pouvoir rentrer dans une agence de publicité ou pour avoir un réseau en publicité donc ça va être un peu compliqué et puis surtout si tu habites pas proche de Paris ça va être un peu plus compliqué niveau pub par contre pour le clip même si tu habites n'importe où tu pourras te déplacer assez rapidement tu pourras les clipper un peu de partout et surtout tu as toujours beaucoup d'artistes qui habitent dans n'importe quelle ville aujourd'hui c'est à dire que même si tu habites dans un village paumé tu auras sûrement une ville peut-être à 50 ou à 100 km de chez toi où il y aura des gens qui vont rapper tu vas pouvoir développer ça assez rapidement et si tu débutes la vidéo et que tu commences un peu à connaître à te former et que tu commences vraiment à kiffer la vidéo et que tu te dis que ça va être ton métier tu vas pouvoir commencer à faire des clips assez rapidement alors quand j'ai débuté pourquoi j'ai kiffé le clip parce qu'en fait j'aime bien le délire du rap c'est à dire qu'en fait ce qui est marrant c'est qu'à la base moi j'écoute pas spécialement du rap français j'écoutais du rap américain quand je faisais du BMX à l'époque parce qu'à l'époque je faisais pas mal de BMX je faisais des compétitions et tout ça j'écoutais beaucoup de rap qu'un riz en fait dans mon casque quand je faisais des figures en vélo et j'étais pas très très rap français et comme j'avais des potes à moi qui rappaient quand j'ai débuté ici dans le sud de la France ça m'a mis un peu dans le bain du rap et au fur et à mesure même si je suis pas un gros consommateur de rap français j'ai quand même kiffé le délire du rap donc je trouve ça super intéressant quand tu débutes et surtout aujourd'hui parce que le rap français a pris vraiment une ampleur je me dis que si tu débutes logiquement t'as toujours certains potes à toi qui rappent donc en fait tu vas sûrement kiffer le délire du rap je me dis si toi tu débutes t'as sûrement un pote ou deux qui rappent et en fait tu vas rentrer rapidement dans le délire du rap surtout qu'aujourd'hui c'est devenu une musique bah voilà populaire quand même en France donc je me dis que tu vas pouvoir kiffer assez rapidement si t'as des potes qui rappent et donc tu te sentiras beaucoup plus à l'aise plutôt que peut-être faire un clip de rock ou un clip électro si t'es pas dans le délire bah ça va être un peu en décalage et je t'avoue que même niveau de tournage c'est pas la même dynamique que quand tu fais des clips de rap ce qui est intéressant aussi dans les clips de rap c'est qu'il va avoir donc comme je te disais de la quantité mais aussi de la visibilité qui va être contraire à d'autres styles de musique c'est à dire que par exemple bah le rock il y en a certains qui font des vues mais le truc c'est qu'ils font pas des millions de vues comme dans le rap alors il y en a certains oui mais ça reste quand même une minorité et dans le clip de rap c'est quand même intéressant à ce niveau là parce que si tu clips plein de personnes à un moment donné t'en auras qu'ils vont commencer à faire des millions de vues donc ça peut être intéressant pour toi et c'est intéressant même pour l'industrie en général puisque ça va te permettre de continuer à faire tout le temps des clips et ça va devenir un nouveau métier que tu vas commencer à tourner assez rapidement et donc le fait d'avoir des millions de vues ça veut dire qu'il va avoir de la demande et ça veut dire que le rappeur va commencer à tourner régulièrement des clips il va pouvoir commencer à en vivre et forcément ça va créer ça va générer quelque chose ou ça devient une industrie forcément et donc toi tu vas pouvoir clipper régulièrement les rappeurs ont une visibilité ils ont des millions de vues donc toi tu vas commencer à tourner de plus en plus de clips si tu regardes par exemple puisque moi j'en ai déjà fait des clips rock ou des clips d'autres styles de musique la quantité elle est pas énorme parce qu'il y en a qui font pas beaucoup de vues alors des fois il y en a qui vont faire un ou deux ou trois clips dans l'année et puis c'est tout alors que dans le rap t'as quand même en général au moins un clip par mois au minimum le point intéressant aussi qu'il y a dans le clip de rap c'est que tu vas pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet c'est à dire de se dire que tu vas commencer à apprendre ce que c'est que freestyler avec un tournage contrairement à un clip peut-être rock ou bien une vidéo institutionnelle où c'est très cadré où tu vas pas pouvoir trop trop freestyler et alors encore moins un court métrage parce que tu vas suivre ton scénario donc ça va être un peu dur de freestyler surtout pour les comédiens ça va être difficile et donc dans le clip de rap ce qui est différent c'est que même s'il y a un synopsis et même si tu sais ce que tu dois filmer il y a toujours une partie où tu peux un peu freestyler tu vois donc ça arrive assez régulièrement d'ailleurs mais c'est justement cette partie là qui est intéressante parce que souvent et d'ailleurs les clippeurs qui ont l'habitude de faire ça vous allez vous reconnaître là-dedans souvent quand tu pars dans des freestyles des fois même si tu as quelque chose même si tu as une base qui est solide et que tu sais ce que tu dois tourner si tu fais on va dire 30% du clip qui n'était pas prévu souvent tu vas avoir peut-être 30% de freestyle et c'est à ce moment là où tu vas faire des bêtes d'image des fois et ça va être encore mieux que ce que tu avais réfléchi d'ailleurs c'est souvent dans ces moments là où tu comprends le différent type de lumière qui va arriver au moment où tu ne l'as pas prévu mais voilà le fait de pouvoir freestyler c'est intéressant c'est vraiment intéressant plus que si tu es dans le court-métrage ou évidemment des fois dans les courts-métrages tu peux avoir des choses qui se passent un petit peu en freestyle mais tu ne vas pas pouvoir trop trop freestyler parce que ça voudrait dire que tu devas changer tout ton scénario donc ça va être compliqué l'autre point qui est intéressant avec le clip et surtout je veux dire avec le clip de rap c'est que tu vas avoir souvent des anecdotes qui vont se passer avec pas mal de galères alors j'ai envie de te dire moi avec le temps j'aime de moins en moins les galères bon évidemment même si c'est marrant qu'il y a des anecdotes et c'est intéressant je veux dire au moins ça te fait travailler dans des conditions qui sont marrantes alors c'est pas tout le temps tout le temps tout le temps marrant parce que des fois ça fait chier ce qui se passe mais si tu veux tu auras toujours des anecdotes et des histoires incroyables en fait dans le clip de rap c'est à dire que souvent et plus tu vas faire par exemple des clips dans des quartiers ou si tu vas faire des clips un peu foufous il va se passer des trucs incroyables que tu ne pourras même pas imaginer donc en vrai je trouve ça intéressant tu vois plutôt que se dire que si tu tournes encore une fois si tu tournes un court métrage tu sais exactement ce que tu vas tourner si tu tournes une vidéo institutionnelle pour une entreprise c'est entre guillemets on va dire un peu balai dans le cul donc ça veut dire que le fait de pouvoir tourner du clip et surtout du clip de rap il se passe toujours des trucs incroyables donc c'est un peu marrant par rapport à ce niveau là et donc ça te fait travailler dans la bonne humeur en vrai après il y a différentes choses qui sont quand même chiants aussi dans les clips qui arrivent mais c'est comme ça ça fait partie du métier ensuite tu as la partie montage qui est intéressant alors moi ce n'est pas mon point fort le montage ça n'a jamais été mon point fort mais bon j'aime ça quand même quoi qu'il arrive et mine de rien en fait quand tu as l'habitude de tourner et de monter beaucoup de clips tu apprends assez rapidement quand même en montage et tu testes des choses contrairement à des vidéos où tu ne peux pas trop te permettre de faire des effets de partout et essayer plein de choses dans le clip c'est quand même un bon point parce que tu peux tester pas mal de choses alors après le fait d'avoir souvent des modifs en montage parce que ça arrive assez souvent quand même dans le clip de rap c'est à dire que tu envoies des versions en une il y a quand même des modifs à faire en général parce que l'artiste il n'aime peut-être pas son visage il n'aime pas certains plans et en fait le fait de faire des modifs quand même ça t'apprend à vraiment faire du montage et ça t'apprend à être obligé de rester sur les machines quoi qu'il arrive donc c'est quand même une partie intéressante à ce niveau là et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses que tu peux essayer contrairement à d'autres vidéos où c'est très cadré il y a le fait aussi de pouvoir faire pas mal de repérages et pour tester justement parce que tu auras toujours des artistes qui vont être quand même chauds à l'heure d'aujourd'hui de venir tourner dans tes décors si tu as l'habitude de faire des repérages et autres tu auras plus souvent des rappeurs qui seront peut-être potes avec toi ou autres qui seront dans le même délire que toi et du même âge qui vont se dire vas-y je te suis dans ton délire contrairement à d'autres vidéos où tu vas faire de la vidéo institutionnelle peut-être que tu ne vas pas pouvoir les ramener dans tes décors et il va falloir que tu filmes plutôt dans les endroits qu'eux ils ont choisis et donc ça c'est un petit peu dommage et c'est quand même l'avantage qu'il y a aussi dans le clip de rap c'est que tu peux les ramener dans un délire alors tu ne peux pas tout le temps tout le temps les ramener dans ton délire mais souvent tu peux faire un mélange entre les ramener dans tes décors et dans ton délire et leurs idées à eux donc c'est intéressant il y a quand même un échange qui est pas mal ensuite tu as la partie lumière qui est intéressante pourquoi ? parce que c'est au moment où si tu as des LED d'ailleurs je recommande moi des LED avec des batteries V-Lock pour pouvoir faire tes tournages de clip rap c'est important mais tu vois le fait de pouvoir utiliser tes LED sur batterie avec même peut-être une machine à fumer et autre chose ça permet vraiment de tester différents types de lumière sur du clip tu vois tu vas être un peu en général quand tu vas essayer des choses les artistes ne sont pas très chiants sur ça ils te laissent faire si tu sais gérer de la lumière donc c'est intéressant à ce niveau là de pouvoir tester plein de choses niveau lumière niveau couleur ce qui est contraire à d'autres styles de vidéos où tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux au niveau des couleurs donc ça c'est vraiment une partie importante c'était pour te donner des petits points qui sont intéressants quand tu veux débuter et surtout pourquoi je conseille aux personnes de débuter plutôt dans le clip et pousser le métier de clip maker plus que la vidéo en général après si tu n'aimes pas le clip tu ne vas pas te forcer à faire du clip ça ne sert à rien mais si par exemple tu sens que c'est un truc que tu as envie d'essayer de faire ben voilà moi je te partage quelques points c'est les points qui me sont venus en tête évidemment il y en a encore mais c'est ceux que je voulais partager avec toi après ce que je te dirais vraiment c'est que si tu débutes et que si ça t'intéresse le clip ça ne sert à rien aussi de payer du gros matériel pour rien tu peux débuter avec pas grand chose sur le matériel donc je te dirais plutôt si tu as un petit peu de budget au lieu d'acheter du gros matériel à la limite ce que tu peux faire c'est que tu peux t'acheter un petit boîtier Panasonic avec un seul optique et juste avoir un ordi mais qui n'a pas besoin d'avoir une grosse configuration avoir tes logiciels et c'est parti tu peux commencer à tourner avec tes petits moyens et si tu as un petit peu plus de budget je te dirais plutôt à la limite investir dans des formations parce que ça ira beaucoup plus vite au départ quand tu vas commencer au lieu d'acheter du gros matos et de ne pas savoir s'en servir donc ça c'est important donc voilà c'était les petits points que je voulais te partager il y en a plein d'autres évidemment mais là c'est parce que c'est ce qui me venait en tête et j'avais envie de te les partager comme ça tu sais que le fait de commencer à faire du clip il peut avoir tous ces points là qui sont intéressants donc voilà c'était la petite vidéo du jour et je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501